Je suis Olivier Bergeret, solution architect manager chez Amazon Web Services. J'accompagne les startups avec mon équipe depuis deux ans et demi, bientôt trois ans. Précédemment, durant ces 19 dernières années, j'étais tour à tour développeur, responsable des développements, directeur informatique, directeur technique au sein de startups de diverses tailles, diversement variées. Dans les noms, il y avait Goom Radio, CoachLub. Et j'ai intégré ensuite un pure player, à savoir la centrale.fr en tant que directeur technique pour les amener sur AWS. A l'issue de cela, j'ai rejoint la société AWS pour partager cette expérience, pour faire bénéficier nos startups et nos entreprises de taille intermédiaire de cette expérience, de l'expérience d'immigration, l'expérience du changement avec AWS, afin de les aider dans cette découverte. Aujourd'hui, nous allons parler des trucs et astuces pour passer à l'hypervitesse grâce à AWS et avec AWS. C'est déjà un sujet qui va vous intéresser égard à vos enjeux, les enjeux que j'ai connus et que vous avez aujourd'hui, qui sont déjà un enjeu de suivre un besoin qui devrait exploser, qui devrait grandir à très grande vitesse. C'est déjà votre premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de proposer des fonctionnalités, d'innover grâce à une proposition de valeur, grâce au développement de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits. Troisième enjeu, c'est effectivement de développer les choses, de développer une technicité de manière simple, de manière lean, vraiment de manière adéquate, sans prendre de gras, afin justement de rester une vraie startup, de rester agile, de rester véloce sur vos objectifs business. Et enfin, évidemment, dernier point, le quatrième point, c'est d'être respectueux des coûts, donc rester vraiment résolument low cost, résolument agressif en termes de coûts. Ça, ça vient en regard effectivement des piliers techniques que l'on utilise usuellement. Donc on va vouloir, au sein d'un projet, au sein d'un nouveau service, d'un nouveau produit, qu'il soit une application web, que ce soit une application mobile, avoir de la disponibilité. Donc on veut être résilient à la panne, on veut être intelligent égard à la défaillance, on veut être performant aussi. Donc être performant, c'est avoir des temps de réponse canons, avoir une consommation de CPU, une consommation de ressources adéquates vis-à-vis de cette performance. On veut être évidemment agressif en termes de coûts, donc ça veut dire qu'on veut payer exactement ce que l'on consomme. Ça, c'est important pour respecter un budget, pour être sticky, vraiment pour être proche de la consommation exacte. Évidemment, on veut être excellent au niveau des opérations, donc on veut avoir un niveau d'exigence en termes d'opérations, et donc un niveau d'exigence vis-à-vis de la technique, qui fait qu'on aura un service rendu impeccable. Et tout cela avec une priorité numéro un, qui est la sécurité. Évidemment, la sécurité, c'est un de vos premiers assets, c'est une des premières choses à conserver. Donc de facto, ça sera un de vos objectifs sur votre implémentation. Donc à la rencontre de ces deux mondes, vous retrouverez évidemment la plateforme AWS. C'est effectivement la plateforme AWS qui reposera ses piliers, disponibilité, performance, efficience, coût, sécurité, et excellence opérationnelle, et qui justement vous aidera à créer de la valeur, à vraiment déployer des opérations intelligentes, à être efficient en termes de coût. Qui connaît d'ores et déjà la plateforme AWS ? Vous l'avez déjà utilisée un petit peu ? Très bien, top ! Donc on ne va pas forcément passer énormément de temps là-dessus. Mais AWS, déjà, c'est une plateforme qui est déployée d'un point de vue mondial. Donc elle est déployée au sein de 18 régions. Donc ces régions sont disponibles de par le monde, sur chacun des continents, et elles permettront de déployer des workloads au plus proche de l'internaute. Ces régions contiennent des zones de disponibilité. Qu'est-ce qu'une zone de disponibilité ? C'est un groupe de data centers, les uns autonomes vis-à-vis des autres, qui permettront de supporter vos workloads. Le fait d'avoir plusieurs zones de disponibilité, trois aujourd'hui minimum sur les régions, ça permet tout simplement d'avoir une résilience en termes d'opérations, une résistance à la panne vis-à-vis des workloads que vous exécuterez sur ces régions. C'est un des premiers concepts en termes de haute disponibilité. Par ailleurs, comme vous le savez aussi, AWS propose des points de présence répartis de par le monde. Donc au-delà de ces régions, ces zones de disponibilité, vous avez plus de 134 points de présence, donc des edge locations et des points de présence CDN, qui vous permettront de diffuser vos contenus, de diffuser vos pages web au plus proche de l'internaute et de cacher à proximité de l'internaute si nécessaire ces contenus. Donc ça, c'est pour la vue globale, la vue en termes de ressources. Évidemment, ça va vous apporter une agilité d'un point de vue international. C'est-à-dire, grosso modo, vous allez pouvoir déployer en quelques clics de nouveaux workloads aux Etats-Unis, de nouveaux workloads au Brésil, de nouveaux workloads en Asie. Ça, c'est extrêmement simple. Par ailleurs, c'est une gestion intelligente de vos données. Vos données restent localisées. Quand vous placez vos données sur la région de Paris, elles restent sur la région de Paris. Vous pouvez après, si vous le souhaitez, vous uniquement copier ces données, d'un point de vue technique, mais la donnée que vous déposez au sein d'une région reste dans la région. La plateforme est complète. Elle adresse de nombreux workloads, de nombreux use-cases. Elle va reposer de base, effectivement, sur ce socle de région en bas, avec ses zones de disponibilité et ses points de présence. Sur ce socle tourneront, effectivement, des ressources que vous avez l'habitude de voir, des ressources de calcul, avec les fameuses instances EC2. Ces ressources de calcul seront complétées par des mécaniques de mise à l'échelle, de load balancing, afin, justement, d'avoir une approche intelligente que l'on verra ensuite vis-à-vis de vos hébergements. Vous aurez, par ailleurs, du stockage. Le stockage auquel on pense, usuellement, c'est le stockage bloc. Ce stockage bloc, c'est le disque dur que vous attachez à vos instances. Mais ça sera aussi potentiellement un stockage distribué avec le fameux stockage S3, qui est un stockage objet. En élément de base aussi, vous trouverez, évidemment, les bases de données. Pas de workload web, pas de workload de web services sans bases de données. Donc, nous proposons des services de bases de données qui vous permettront de faire tourner des moteurs open source comme MariaDB, MasiQL, Postgres, ou des moteurs commerciaux comme Oracle et MSSQL, par exemple. Et enfin, vous aurez une unité de réseau qui sera basée sur une unité de réseau privé virtuel, le VPC, qui vous permettra justement de déployer vos ressources au sein d'une unité de réseau privée dans un premier temps, exposée à Internet, si vous le souhaitez, dans un deuxième temps. Ça, c'est pour le socle de base, les core services. Sur ces core services, vous pourrez déployer vos propres projets. Vous pourrez déployer vous-même votre Magento, par exemple, avec votre instance EC2 et votre base de données derrière. néanmoins, vous pourrez aussi utiliser des facilités offertes par la plateforme. À ce titre, la plateforme propose, ici au milieu, en jaune, tout un ensemble de plateformes dédiées à des use cases. Typiquement, vous avez tout un ensemble de services qui sont dédiés aux analytics, à la big data et à l'entreposage de données. typiquement, ça sera des services d'entrepôt de données comme Redshift, des services d'hébergement de workloads Hadoop ou Spark comme EMR. Ça sera des services de streaming ou de bus pour la donnée comme Kinesis. C'est un ensemble de services qui viendront en regard de besoins vis-à-vis des analytics. Dans ces analytics, vous retrouverez aussi tout un ensemble de services dédiés à l'intelligence artificielle. On en parlera cet après-midi. On a des services dédiés à l'intelligence artificielle qui sont soit des services cognitifs prêts à utiliser, prêts à entraîner, soit des services qui savent entraîner des modèles afin de proposer des endpoints de prédiction dans un deuxième temps. À côté de cela, vous aurez aussi des services dédiés aux développeurs, dédiés à la construction d'applications, des building blocks que vous utiliserez dans vos applications. Ça sera des services de queuing, des services de workflow, des services d'indexation, de moteurs de recherche ou des services d'envoi de mail. Vous avez évidemment, parce que c'est une approche aussi importante sur le marché, des services dédiés à la mobilité, avec des services qui vous permettront de construire des applications mobiles, des applications mobiles connectées, avec des possibilités de synchroniser des données, avec notamment le support de GraphQL, avec AppSync, la possibilité de déployer de manière intelligente des web services dédiés aux applications mobiles avec API Gateway et Lambda, des services dédiés aux analytics mobiles aussi, très important, pour suivre le parcours utilisateur de vos utilisateurs sur les applications mobiles, etc. Et un service évidemment d'envoi de push notifications. Et enfin, évidemment, il y a des services, un ensemble de services, donc les fameux services dédiés au développement et aux opérations qui seront en charge de l'orchestration soit des containers, soit des instances, de la gestion du cycle de vie des applications et enfin, tout simplement, de la composition de l'infrastructure que vous composerez. À côté de cela, quelques services dédiés aussi à l'IoT. Si vous avez des besoins spécifiques, sachez qu'en IoT, on en parlera tout à l'heure en quelques mots, AWS propose une plateforme IoT prête à utiliser qui prend en charge toute la complexité de la capture des messages et du traitement des messages et on a aussi toute une suite de services dédiés à l'entreprise avec des services de VDI, de mail, etc. Donc ça, on va dire, c'est pour la partie plateforme qui se trouve au milieu de la cartographie. À côté de cela, vous pourrez aussi utiliser des composants provenant de ce qu'on appelle la marketplace, c'est-à-dire des composants édités par des éditeurs. Ça peut être des composants de sécurité édités par Trend Micro, Riverbed, Checkpoint, etc., Cisco aussi, que vous pourrez déployer sur votre infrastructure sur AWS. Je vous ai parlé des building blocks. Ces building blocks vont vraiment vous aider à créer votre infrastructure sur AWS. De base, vous pourrez construire vous-même votre infrastructure, composer votre application 3.2.r manuellement, avec premièrement une instance EC2, qui sera la ressource de calcul qui fera tourner le workload, un stockage EBS qui stockera les données, le code en l'occurrence, plus les données écrites par l'application sur le disque, une ressource RDS qui sera la base de données orchestrée, hébergée par AWS. Là, on gérera pour vous les backups, on gérera pour vous le cycle de vie de la base de données grâce à RDS et au sein d'un VPC. Ça, c'est les building blocks de base si vous souhaitez construire vous-même l'infrastructure. Vous pourrez le rendre résilient, cette infrastructure, vous pouvez la rendre résiliente, tout simplement en ajoutant des composants d'orchestration qui vont savoir détecter la défaillance, qui vont savoir remplacer les intenses en cas de défaillance et qui vont savoir aussi, typiquement, industrialiser le déploiement de cette stack. Donc là, typiquement, on parle des notions de mise à l'échelle automatique, l'autoscale, on parle d'infrastructure as code avec la technologie de templating CloudFormation, on parle aussi de la construction d'AMI, Amazon Machine Images, afin d'avoir une image à partir de laquelle lancer un workload, une instance. Donc ça, c'est les premiers building blocks que vous utiliserez. Néanmoins, on a des approches beaucoup plus efficientes vis-à-vis d'un déploiement, vis-à-vis d'un développement, vis-à-vis de la constitution du stack sur AWS. Vous pourrez typiquement utiliser les building blocks en jaune à gauche, qui seront API Gateway pour façader votre application et exposer en HTTP vos services. Lambda, qui sera l'unité de ressources qui hébergera votre code et qui sera sollicité par l'API Gateway lors de la réception d'une requête HTTP. La Lambda sera hébergée du C Sharp, du Python, du Java, du JavaScript, et voilà. Et donc, à côté de cela, vous aurez forcément une base de données avec le service DynamoDB, qui sera une base de données NoSQL entièrement orchestrée, entièrement managée par AWS, avec un stockage distribué objet Amazon S3 pour stocker vos éléments relatifs à cette application. Donc, dans cette approche-là, vous prenez en charge juste la partie développement et la partie positionnement des ressources. AWS occupe du cycle de vie de tous ces services, de la haute disponibilité, de la performance, de la sécurité de ces services-là. Donc, c'est une approche optimisée avec des building blocks optimisés qui intègrent tout de suite ces notions de haute disponibilité et de performance. Donc, ça, c'était pour vraiment le parcours de la plateforme en quelques mots. Maintenant, on va passer effectivement à nos conseils et à mes conseils vis-à-vis justement des bonnes pratiques à adopter dès le départ sur un projet sur AWS. Premier conseil, c'est vraiment de partir dès le départ bien orienté sur la gestion de vos opérations. Donc, c'est typiquement d'adopter dès le départ une approche DevSecOps. Usuellement, lorsqu'on est en charge d'une infrastructure, lorsqu'on est en charge d'une informatique, on va avoir une distribution des rôles et des responsabilités entre les opérations qui vont être en charge de la bonne tenue de l'application, l'engineering qui va être en charge du développement de cette application, l'équipe sécurité qui va être en charge de la sécurité et l'équipe compliance qui va essayer de mettre tout ça à bout pour obtenir une posture compliance. Le plus important, c'est d'adopter une posture qui, dès le départ, prendra en cela tout cela en compte. C'est-à-dire, grosso modo, de positionner ce point sur une équipe de développement pluridisciplinaire, potentiellement, mais une équipe de développement qui portera ces quatre responsabilités. D'où on accroche sur les DevSecOps. Comment se faire ? Tout simplement, en unifiant, en intégrant dans le socle d'opérations quotidiennes le développement plus les opérations, donc en adoptant vraiment une approche type DevOps, en adoptant une approche d'équipe, une approche individuelle agile, c'est-à-dire, grosso modo, à base d'itérations, à base de construction mutuelle, à base de continuous delivery, c'est-à-dire de livrer au plus vite la fonctionnalité, d'intégration continue, parce qu'on n'oublie pas pour autant la qualité, donc on a des tests unitaires, des tests d'intégration, on a de l'ingénierie sur cette partie-là, et aussi de check de compliance automatique. Le modèle, typiquement, comme vous commencez à l'entrevoir, il inclura l'absence de silos, donc typiquement, vous ne serez plus service à service à vous envoyer des mails pour obtenir une mise en production ou vous envoyer un ticket pour obtenir une mise en production, etc. Non, là, vous êtes au sein d'une seule et même équipe, vous êtes en responsabilité commune sur le devenir de votre application, sur la conservation, l'agilité vis-à-vis de votre roadmap, etc. Donc, le même objectif appliqué à la même équipe, ça amène tout simplement, ça met une emphase tout simplement sur la communication et sur la collaboration vis-à-vis de ces objectifs communs. Donc, les bonnes pratiques, effectivement, ça va être d'adopter tout ce que vous retrouvez usuellement dans l'ingénierie logicielle, la gestion du changement, la gestion de la configuration, l'automatisation des déploiements, mais de les utiliser jusqu'à la production, ces composants intelligents. Le résultat, c'est qu'in fine, vous devriez être beaucoup plus performant sur la livraison, sur la créativité, sur la mise à jour de vos applications. Et typiquement, ça veut dire aussi adopter un double pipeline, donc avec un pipeline de build, test et de release, vous vous rappelez en continuous déploiement, vraiment en haute rapidité, avec vraiment une boucle de feedback très importante qui sera composée de monitoring, de métriques de monitoring, de retours de comportements de prod et aussi de suivis de plans de déploiement, typiquement de plans de gestion des ressources, etc. Alors, évidemment, c'est très conceptuel, évidemment, on propose des services pour simplifier la vie vis-à-vis de cela. Donc, premièrement, on a tout un ensemble de services dédiés aux pipelines. Ils sont ici. Donc, c'est toute la suite AWS CodeEtoile ou CodeStar. Donc, CodeStar va proposer tout un ensemble de samples qui vont être adaptés à différents use cases, différents types d'applications et CodeStar utilisera donc un service de commit donc CodeCommit qui sera un guide hébergé par AWS qui vous permet de stocker vos codes et de travailler vis-à-vis de cela. Un service de build avec CodeBuild qui, lui, vous permettra de construire les applications, d'exécuter les tests unitaires, les tests d'intégration. CodeDeploy qui, lui, prendra en charge le déploiement de vos applicatifs sur les instances et qui prendra aussi en charge la gestion du cycle de vie de vos ressources hébergeant vos applications et enfin CodePipeline qui donne tout le lien vis-à-vis de cela. Étant entendu que vous n'êtes pas obligé d'utiliser la totalité de la stack, vous pouvez interchanger des composants que vous auriez, typiquement, remplacer CodeCommit par GitHub, remplacer CodeBuild par autre chose, CodeDeploy par une approche un peu plus custode que vous auriez. Mais ça, c'est pour la partie Software Development et Pipeline. À côté de cela, pour construire votre environnement AWS, pour construire votre usage de la plateforme AWS, il faudra utiliser des outils. Adoptez une posture résolument infrastructure à ce code. C'est à grosso modo ne construisez pas à la main votre infrastructure. Utilisez les outils que nous vous fournissons pour cela. Ça peut être soit des outils de templating avec CloudFormation où vous pourrez définir l'usage de vos composants d'infrastructure pour appeler les Building Blocks grâce à du YAML ou du JSON, soit OpsWorks qui va lui prendre en charge une approche basée sur des notions de stack ou une déclinaison de OpsWorks purement chef, ouvert à chef pour faire la même chose. Donc, en tout cas, adoptez dès le départ l'infrastructure à ce code. Il y a aussi d'autres composants open source sur le marché qui ont cette même approche vis-à-vis de la plateforme. Troisième point, et pas des moindres, vous vous rappelez de la boucle de feedback, vous envisagez, vous envisez, je pense, l'importance de suivi de cette plateforme, du suivi de vos applications sur AWS, égard au fait que, vous vous rappelez, cette équipe d'EvSecOps, elle est responsable de devenir de l'application dans son ensemble. Eh bien, on propose aussi tout un ensemble d'outils. Donc, premièrement, CloudWatch qui va vous permettre de suivre le comportement de votre infrastructure. Donc, si c'est des composants, des building blocks un peu basiques comme EC2 ou RDS, vous aurez des métriques orientées à l'infrastructure. Mais si vous utilisez Lambda ou API Gateway, vous aurez des métriques d'un peu plus haut niveau en nombre de requêtes, en contenu échangé, etc. Donc, ça, ça sera la première fonctionnalité de CloudWatch. La deuxième fonctionnalité de CloudWatch, ça sera de le stocker vos logs. Donc, si vous utilisez des composants, des building blocks de type EC2, vous pourrez placer un agent pour poster vos logs sur CloudWatch. Mais si vous utilisez Lambda, par exemple, vos logs iront directement dans CloudWatch Logs afin justement de pouvoir suivre le comportement de votre infrastructure. À côté de cela, aussi, un composant dédié à qui fait quoi. CloudTrail va loguer vraiment le qui fait quoi de la plateforme. Donc, c'est un composant très important en termes d'audit, en termes de suivi d'audit trail. Et Config, lui, il sera en capacité à un instant T de vous sortir toutes les ressources que vous avez sur la plateforme et de vous donner tous les changements qui ont été appliqués via la plateforme AWS. Donc, typiquement, le fait que vous ayez démarré une instance et vous arrêté une instance, ça apparaîtra dans CloudTrail parce que vous aurez une identité pour faire cela. Mais ça apparaîtra aussi dans le rapport d'audit Config, parce que Config suit tous les événements de la plateforme. Voilà. Donc, toute bonne plateforme a besoin d'un IDE. Donc, on propose aussi un IDE qui s'appelle Cloud9. Qui connaissait Cloud9 déjà ? Qui a déjà utilisé ? Un petit peu. Voilà. Je vous engage à l'utiliser, à l'essayer, au moins, pour, par exemple, utiliser Lambda parce qu'effectivement, c'est un IDE qui est vraiment très fluide, très bien pensé et très bien intégré à nos services. Typiquement, quand vous faites des Lambdas, dans la console, vous avez une partie de l'IDE Cloud9 qui est d'ores et déjà intégrée à la console. Vous avez compris que, voilà, vous avez des responsabilités vis-à-vis de cette infrastructure que vous déployez, de ce workload que vous déployez sur AWS. Eh bien, on a aussi des mécaniques automatisées afin de vous aider vis-à-vis de cette responsabilité. Donc, ça sera non seulement le Trusted Advisor. Donc, le Trusted Advisor, c'est vraiment l'outil que vous devez regarder pour savoir comment votre workload se comporte sur la plateforme. comment les choses vont sur la plateforme AWS en regard de vos usages. Il est là, il est tout le temps en l'écoute de ce qui peut se passer sur votre compte. Et donc, il vous donne des conseils sur les piliers sécurité, performance, disponibilité et coût. Donc, il est très utile à la vie de tous les jours. Donc, je vous engage vraiment à l'utiliser dès lors que vous avez un workload sur AWS. C'est le conseil le plus simple. On a parlé de config. ConfigRules, c'est la capacité justement de mettre en place des règles et des réactions en cas de détection d'anomalies vis-à-vis de l'apparition d'une instance, typiquement. Voilà, si vous pouvez mettre en place des mécaniques d'arrêt automatique de certains types d'instances, si vous le souhaitez, avec ConfigRules. InspectR, ça sera un outil qui vous permettra de tester les CVE les plus communes sur les workloads que vous pourriez avoir sur des instances. Et enfin, QuartDuty, c'est tout simplement un CM qui va capter tout un ensemble d'informations sur ce qui se passe sur votre compte afin de vous notifier d'une potentielle anomalie d'usage sur votre compte. Pareil, c'est un outil extrêmement intéressant, récent, mais extrêmement intéressant que vous devrez utiliser sur la plateforme. À côté de cela, vous avez évidemment tout un écosystème partenaire qui vient fournir des solutions en plus de nos outils afin de vous aider dans cette approche DevSecOps. Le deuxième conseil, c'est de partir résolument sur l'architecture microservice. L'architecture microservice, elle va tout simplement consister à casser votre monolithe applicatif usuel que vous aviez pour les applications trois tiers classiques, web, ou bien des back-ends répondant à des applications mobiles, composées d'un lot de balanceurs, de back-ends et de bases de données. Cette application monolithique, on savait quand même vous aider à bien la gérer grâce à des services dédiés à la sécurité, grâce aux services dédiés que j'ai mentionnés tout à l'heure au suivi de plateforme, grâce aussi à un service qui s'appelle ElasticMistalk. Donc, tout n'est pas perdu si vous avez une application monolithique à déployer dans un langage quel qu'il soit. Vous avez ElasticMistalk qui vous aidera à le déployer, qui vous aidera à gérer la scalabilité, l'élasticité, la durabilité, le sorti de log et qui est l'interfaçage sur la mise en production. Néanmoins, c'est quand même bien de cassettes monolithes, tout simplement pour de bonnes raisons. Déjà, premièrement, c'est pour s'offrir la capacité de découpler les composants de l'application afin d'avoir des layers de scaling différenciés. Typiquement, ça vous permettra tout simplement d'avoir des composants dédiés dans votre architecture à une fonctionnalité qui savent se mettre à l'échelle automatiquement. C'est aller vers une granularité beaucoup plus fine dans l'optimisation de l'utilisation des ressources. Ça veut dire aussi être indépendant sur les déploiements. Ça veut dire aller beaucoup plus vite sur les déploiements, être beaucoup mieux focus sur les composants que l'on déploie. Ça veut dire aussi avoir enfin une granularité très fine sur les droits applicables aux différents composants. Et enfin, ça veut dire aussi améliorer la résistance à la faille. à la défaillance. Typiquement, on dit souvent qu'il y a toujours des dysfonctionnements dans les déplications. Vous savez, dans ce cas, isoler et mettre en place des mécaniques intelligentes pour supporter ces défaillances. Typiquement, c'est très facile à faire avec les containers. Vous connaissez certainement, vous avez certainement entendu parler d'ECS qui est en capacité Elastic Container Service qui est en capacité d'héberger à l'échelle des containers Docker. Donc typiquement, c'est l'approche, la première approche que nous avions sur ce type de workload. ECS propose vraiment une approche simplifiée vis-à-vis de la constitution de stack incluant des containers d'une part et la mise à l'échelle de non seulement les ressources sous-jacentes supportant ces containers mais en plus de cela, votre groupe de containers exposant un service. Donc vous pouvez vraiment avoir un scaling, une mise à l'échelle automatique réellement intelligent avec ECS vis-à-vis de vos workloads. Deuxième approche, c'est d'utiliser EKS. Qui a entendu parler d'EKS ? Un tout petit peu. Donc EKS, c'est un service qui est disponible à Dublin, notamment, qui propose des Kubernetes as a service. Donc typiquement, ça vous permet de déployer de manière résiliente pour le coup un cluster Kubernetes managé par AWS. Donc l'approche reste à peu de choses près à la même et donc c'est grâce à ça aussi que vous pourrez d'ores et déjà déployer une approche microservices. L'intérêt vis-à-vis de tout cela, c'est que déjà premièrement, vous adoptez la pratique d'infrastructure ASCODE parce que vos containers seront décrits effectivement par des Docker Compose et vous décrirez l'usage, la composition de vos services grâce aussi à des documents. L'orchestration est assurée par un scheduler donc les opérations sont simplifiées. Vous stockez vos containers dans un registri qui est proposé par le service, donc un registre privé évidemment à vos workloads. Vous avez la possibilité d'utiliser différentes approches en termes de services discovery donc on a différents blocs post là-dessus et différents points de documentation. En tout cas, il y a des approches différenciées sur le service discovery et vous avez vraiment cette intelligence sur le scaling qui vous permet d'être extrêmement pertinent et agressif sur les coûts. Donc ça, c'était la première approche pour casser ce monolithe. La deuxième approche, donc encore un autre conseil, c'est d'adopter une approche microservice avec les composants serverless. Donc les composants serverless, qu'est-ce qu'ils apportent ? Tout simplement le fait de ne plus avoir à gérer de serveurs. Donc typiquement, on s'enlève la nécessité de patcher, on s'enlève la nécessité de mettre en place les mécaniques de mise à l'échelle automatique, on s'enlève beaucoup de soucis aussi vis-à-vis de configuration des serveurs d'application, etc. On adopte tout de suite une approche vraiment très fluide quant à la mise à l'échelle automatique. La mise à l'échelle automatique, elle est entièrement délayée à AWS sur cette approche-là. Idem pour la haute disponibilité. Vous avez vu notre organisation en zone de disponibilité, donc au sein d'une région on a trois zones de disponibilité minimum, c'est grâce à cela qu'on fait la haute disponibilité en toutes circonstances, on peut perdre un groupe de data center, ça continuera grâce au fait que chacune des régions est composée de plusieurs groupes de data centers. donc la haute disponibilité est intégrée par défaut, par design dans l'approche serverless et enfin l'approche serverless elle est extrêmement agressive en termes de coût. Si on prend par exemple le lambda, les fameuses unités d'exécution de code que j'ai citées tout à l'heure, vous êtes facturé à la tranche de 100 millisecondes. Donc comment ça fonctionne pour remplacer notre application trois tiers monolithique ? Tout simplement vous allez avoir en entrée un composant qui va gérer l'event sourcing donc dans le cas d'une application web ça sera un composant qui gérera la réception des requêtes donc ça sera l'appli gateway en l'occurrence chez AWS. Ensuite vous aurez votre fonction lambda donc dans le langage que vous souhaitez et enfin vous aurez derrière les services qui seront utilisés en rapport donc ça peut être une base de données notre SQL avec DynamoDB ou autre chose. Donc cela donne cela au final sur une architecture lambda typiquement vous aurez votre page qui sera hébergée sur S3 donc une page statique une single page application que vous stockerez sur S3 donc on a pris l'exemple d'Angular ça peut être nombre d'autres frameworks pour générer cette approche vous stockerez vos images vos vidéos enfin tous les assets nécessaires à cette application ainsi que les HTML enfin les CSS et les Javascript vous placerez CloudFront évidemment devant ce bucket S3 pourquoi ? Tout simplement pour déployer au plus proche de l'internaute donc typiquement se rapprocher encore plus de l'internaute au-delà de la présence des régions vous aurez vous aurez en deuxième au milieu une API Gateway donc l'API Gateway listera tous les endpoints et réceptionnera toutes les requêtes et ensuite on verra ces requêtes à Lambda qui exécutera votre logique la logique de votre service au sein de la Lambda et donc ça sera là pour la partie dynamique et enfin vous aurez DynamoDB donc la base de données qui sera non seulement accessible depuis la Lambda mais potentiellement si vous le souhaitez depuis votre application mobile si vous gérez une identité de ce point de vue alors un conseil vis-à-vis de tout cela c'est de ne pas y aller tout seul vous n'allez pas construire tout ça à la main vous avez vu pour faire une application serverless vous avez différents composants en ligne de compte à prendre donc typiquement utilisez un framework si vous êtes en javascript utilisez serverless si vous êtes en Python utilisez Calice si vous avez si vous utilisez Cloud9 vous pouvez aussi utiliser SAM serverless application modules qui propose une approche aussi vraiment au lean vis-à-vis de tout cela et ces frameworks justement vont vous prendre en charge pour vous toute la glu autour des services donc ils vont prendre en charge premièrement la création de l'API Gateway deuxièmement la liaison à la Lambda troisièmement potentiellement la mise en place des polices de sécurité afin d'accéder aux ressources que ce soit DynamoDB ou S3 derrière et l'intérêt c'est que tout est piloté par le code et donc de ce fait vous êtes vraiment purement dans un process de développement voilà on a parlé donc de l'API Gateway en tant que service serverless pour construire une application on a beaucoup d'autres services dits serverless au sein d'AWS alors déjà juste service en rapport de ce que nous venons de voir et vous avez X-Ray qui va être un débugger qui va être connectable à votre Lambda pour voir un peu où vous passez du temps comment se comporte la Lambda etc. donc X-Ray déjà est un service à utiliser quand vous adoptez cette approche et au-delà de ça vous avez des services dédiés au queuing avec SQS Simple Queue Service Kinesis qui est un service de bus donc là avec un service de bus vous pourrez déployer une pure approche pub-sub typiquement DynamoDB oui j'en ai parlé mais vous avez aussi Aurora Serverless qui est d'ailleurs en GA maintenant qui n'est plus en Coming Soon et vous avez aussi des services serverless comme Greengrass qui est la capacité d'exécuter en local une micro-plateforme IoT sur des cartes ou des Raspberry Pi par exemple pour le point de vue orchestration de ces ressources serverless vous avez les Step Function qui sont vraiment très intéressantes si vous avez besoin de construire des machines à état pensez Step Function c'est une super approche pour construire des workflows donc le nombre de use case que vous pouvez adopter est vraiment très important vous pouvez effectivement développer des applications web vous pouvez développer des back-end applicatifs vous pouvez aussi développer des architectures orientées stream c'est-à-dire vous pouvez faire du processing de données à la volée en temps réel ou en batch vous pouvez aussi développer des chatbots vous pouvez développer aussi des skills Alexa ou vous pouvez faire aussi des opérations avec c'est-à-dire grosso modo développer des rules par exemple dans Config Rules pour prendre des décisions comme je vous l'ai dit tout à l'heure égard à un événement qui pourrait survenir sur votre infrastructure donc de ce fait c'est massivement adapté par nos clients donc ça c'est une suite de références au niveau mondial donc il y a un use case si certains d'entre vous sont dans la publicité Adroll qui est effectivement une architecture de référence serverless pour tout ce qui est analytics et collecte des analytics Vidroll aussi une architecture de référence intéressante ce que vous pouvez voir sur le site web et en vidéo sur YouTube correspondant en sessions qui ont lieu chaque année à re-invent l'intéressant aussi vous pouvez voir tout ce qui est la major league de baseball c'est très intéressant pour la partie analytique une capture de données temps réel vis-à-vis des matchs etc enfin conseil dérivé de serverless c'est aussi d'adopter les plateformes je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure on a des plateformes dédiées à des use case ces plateformes vont prendre de A à Z le besoin de manière serverless donc typiquement si on prend la plateforme IoT vous aurez une partie de la plateforme qui sera en local donc c'est la fameuse Greengrass mais vous aurez aussi une partie de la plateforme qui sera chez AWS donc sur le cloud AWS avec une partie cœur qui sera en capacité de gérer les messages une partie device management qui géra les flottes de things une partie défense et une partie analytique tout ça ça vient en un seul pan après vous pouvez utiliser qu'un composant parmi les autres si vous le souhaitez donc ça c'est la plateforme IoT pas besoin de réinventer la roue parce que les coûts sont en rapport aussi de l'approche serverless c'est à dire grosso modo vous vous êtes facturé uniquement à ce que vous consommez et la facturation reste très agressive deuxième plateforme que l'on peut citer c'est la plateforme data la plateforme data est vraiment en capacité de faire la capture de données temps réel l'analyse de données temps réel donc typiquement on aura différents composants basés sur Kinesis vous serez appelé le bus pour capturer de la data pour l'analyser potentiellement avec Kinesis Analytics pour la déposer directement sur des buckets S3 vous savez le système objet distribué ou bien sur un entrepôt de données Redshift ou bien même aussi d'analyser des vidéos de capturer la vidéo pour l'envoyer à des services d'analyse donc ça c'est par la partie real-time data pour la partie stockage de données on a des composants de transport de données intelligents donc on a notamment Database Migration Service qui sait aller chercher de la data sur une base de données on-prem et la ramener sur AWS sur les services AWS et potentiellement faire un changement de moteur au passage et comme je vous l'ai dit tout à l'heure tout un ensemble dédié au machine learning soit des services cognitifs donc des services entièrement entraînés par AWS donc dédiés au texte dédiés à la vision dédiés à la voix ou bien des services qui proposent l'orchestration vis-à-vis de composants de machine learning ou de deep learning voilà donc ça c'est le fameux service SageMaker enfin dernier dernier point c'est les composants d'analytics donc les composants d'analytics ça sera soit des clusters Hadoop ou Spark orchestrés par un service qui s'appelle EMR soit des entrepôts données Redshift soit des Elasticsearch orchestrés gérés par AWS donc dans ce cas là ça sera Elasticsearch Service ou bien Asena qui permettra de parcourir de la donnée que vous stockez sur S3 et donc avec une facturation uniquement au giga scanné point barre le tout en tout cas toutes ces approches autour de la data reposeront sur un seul concept c'est le fait d'entreposer vos données sur S3 donc le système objet distribué que j'ai cité tout à l'heure ça sera la pierre angulaire ça sera votre data lake que vous soyez dans une approche dans une approche batch processing speed processing ou bien dans une approche d'intelligence artificielle donc de ce point de vue pareil de nombreuses références on en trouve quelques-unes qu'on a vu tout à l'heure mais d'autres qui sont intéressantes je vous rappelais je vous ai parlé plusieurs fois de config rules cette possibilité de mettre en place des polices pour réagir à des événements c'est typiquement une des approches utilisées par Netflix Netflix suit le comportement de la plateforme grâce à des composants serverless afin de réagir sur des changements gérer des anomalies gérer des événements de notifications etc. et prendre des décisions de manière automatique la partie data workflow effectivement on a des use cases plutôt intéressantes dont vous pourrez prendre connaissance sur nos sites web chez Thompson Reuters et Firehane et Analytics je vous ai cité avec l'exemple très intéressant de la major league de baseball et côté Boat effectivement que ce soit avec Lex ou que ce soit avec Alexa qui est en dehors d'AWS bien vous aurez effectivement des approches intelligentes totalement serverless sachant que si vous faites des skills Alexa vous utiliserez des lambda AWS donc à la fin une belle architecture une belle une beautiful architecture ça sera tout simplement le fait de mixer un peu tout cela c'est grosso modo d'utiliser le serverless en haut quand c'est nécessaire d'utiliser des composants d'orchestration de containers quand c'est autrement nécessaire ou quand vous avez on va dire un process de développement qui est plus adapté à cela et de faire un déploiement mais optimisé comme je vous l'ai présenté au départ avec les ressources EC2 RDS etc quand pas possible de faire autrement en tout état de cause il faudra toujours utiliser les aides importantes les services de DNS managés la console AWS plus les outils AWS ne pas se compliquer la vie côté Vigdata c'est un no-brainer complet d'utiliser les services d'entrepôt ou les services de Hadoop ou Spark distribués proposés par AWS EMR en l'occurrence idem pour la partie mobile et la partie IoT enfin pour finir soyez bien architecturés vous pouvez faire un self-assessment sur les piliers que j'ai cités tout à l'heure vous vous en rappelez l'excellence opérationnelle la sécurité la sécurité la haute disponibilité la performance et le coût et bien vous avez un framework avec une liste de questions que vous devez vous poser tous les jours je vous invite même de le regarder dès maintenant ce framework afin de vérifier que vous êtes bien aligné par rapport aux best practices aux bonnes pratiques donc ce framework qui s'appelle le Well-Architected Framework et donc typiquement il va vérifier vos pratiques quant à la gestion de l'incapacité quant à la gestion des incidents quant à la gestion du futur de votre infrastructure etc. Enfin il y a énormément de ressources moi j'aime bien effectivement pousser aussi ces quelques livres que j'ai poussé à mes équipes auparavant et qui apportent beaucoup de beaucoup de bon sens dans le développement avec ces building blocks vous vous rappelez avec ces composants proposés par AWS et pour avoir vraiment un lien égard au déploiement d'une architecture micro-service donc typiquement il faut vraiment adopter ces patterns on dit de Beautyfield Architectures qui vont vraiment vous amener à envisager les choses de manière résiliente de manière optimisée de manière simple afin de conserver cette approche Lean sur laquelle j'ai insisté tout à l'heure voilà enfin pour finir on a vu on a parcouru qu'un seul bloc le bloc architecture sachez que vous aurez quand même en charge pour réussir dans vos projets de mettre en place des mécaniques ça sera un des gros enjeux clés de mettre en place une culture une culture autour de l'IT autour de la qualité autour de autour de du focus au sein de vos équipes et vous aurez aussi à organiser le scale voilà c'est un des enjeux aussi quand vous prenez de la vitesse avec AWS moi j'ai expérimenté avant de rejoindre AWS avec une équipe qui a explosé grâce au fait qu'on avait maintenant la possibilité de faire les choses de manière simple et de manière efficace une équipe qui était passée de 10 à 50 et bien ça veut dire être focus sur tous ces points là en plus des points d'architecture voilà et pour finir dernier conseil dernier conseil c'est de regarder la vidéo de re-invent du dernier re-invent la keynote de Werner Vogel qui revenait donc sur la plupart de ces concepts aujourd'hui et qui vous apportera un petit peu plus encore voilà je me tiens à votre disposition à côté si vous voulez pour poser des questions et puis je vous souhaite une bonne suite de journée merci applaudissements 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 applaudissements